Les données ponctuelles concernent essentiellement les données associées à des observations géologiques liées à un affleurement. Dans le SIG RGF démo, ces observations se décomposent en plusieurs couches. Observations, mesures structurales, analyses. Les couches observations vont regrouper toutes les informations liées aux descriptions. Des affleurements visités, des échantillons récoltés, des lames minces réalisées et des photographies. L'essentiel des affleurements intégrés dans le SIG repose sur le massif des Vosges d'après les travaux de deux TESA de l'Université de Strasbourg et du BRGM. Je choisis d'aller consulter les informations liées à l'affleurement EV 241. Le tableau de métadonnées s'ouvre indiquant les informations existantes au sujet de cet affleurement, comme par exemple des mesures structurales, le prélèvement d'échantillons, la réalisation de la mince, la prise de vue de l'objet étudié, l'auteur, sur quelle unité lithostratigraphique se trouve cet affleurement, ainsi que ses coordonnées GPS. Les affleurements peuvent également être interrogés par l'intermédiaire de l'outil de recherche des données RGF, en sélectionnant dans le menu déroulant « Données d'observation ». Une fenêtre permettant de préciser des requêtes spécifiques s'ouvre. On y retrouve différents modes d'interrogation de la donnée. J'utilise le mode de sélection cartographique rectangulaire pour consulter l'information liée aux affleurements choisis. L'image se ressente sur la position de l'affleurement sélectionné et un tableau de sélection s'ouvre. Ce tableau permet d'avoir accès aux métadonnées de l'affleurement, mais aussi à son contenu, comme précédemment présenté dans le gestionnaire de couches. Allons par exemple consulter les échantillons liés à cet affleurement. Le tableau indique qu'ils sont au nombre de deux échantillons récoltés par un thésard de l'Université de Strasbourg. La couche « Formation » va regrouper toutes les informations liées aux descriptions. Voyons maintenant s'il est possible de voir des photos de cet affleurement. L'auteur a mis à disposition cinq photos qu'il est possible de visualiser. L'auteur y a-t-il fait des mesures structurales sur ce site ? Eh bien oui, une mesure de foliation a pu être réalisée. Après avoir effacé toutes les sélections de la précédente recherche, je sélectionne cette couche à partir du gestionnaire. Des symboles de mesure de plan et de lignation s'affichent sur la carte. Dans la fenêtre de recherche de données d'observation « Restez ouvertes », on cherche à consulter un certain nombre de mesures accessibles sur la couche « Mesures de litage ». Puis, à l'aide de l'outil de sélection rectangulaire, on sélectionne les données utiles. Le tableau de sélection s'ouvre, donnant accès aux mesures de plan sélectionnées. Toutes sont caractérisées comme étant des mesures de schistosité de type S1 et associées à un événement géodynamique commun. Les données de schistosité pourront être exportées sous différents formats ou bien encore imprimées. L'identification de l'événement géodynamique commun à ces mesures est possible en cliquant sur l'accès du tableau relationnel des schistosités, puis en cliquant sur « Lexique des événements géodynamiques RGF ». Un tableau décrivant l'événement s'ouvre, notifiant le code RGF de l'événement. Celui-ci est connu comme étant d'âge viséen dont la schistosité résulterait d'un processus compressif de direction nord-sud dans la croûte supérieure. Le travail de synthèse permettant d'associer ces mesures à cet événement géodynamique a été réalisé par les auteurs indiqués dans cette colonne. Après avoir supprimé les éléments de la sélection précédente, intéressons-nous aux données de type « Lame mince ». Cette requête est réalisée ici, sur une zone prédéfinie, pour s'intéresser à la lame mince notée ME3. Dans la fenêtre de recherche de données d'observation « Restez ouverte », on sélectionne la couche « Lame mince » à l'aide de l'outil de sélection rectangulaire. Un tableau s'ouvre donnant accès aux éléments liés à cette lame mince, comme par exemple des scans de lames permettant de visualiser la lame et les travaux réalisés sur celle-ci. Ou encore le tableau de résultat d'analyse chimique associé à cette lame qu'il est possible d'exporter ou d'imprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada